Peut-on parler du féminisme ? Parce que vous en êtes l'une des grandes figures. Qu'est-ce que c'est être féministe aujourd'hui, Elisabeth Bannater ? Y aurait-il une bonne manière de... Déjà au temps de Louise Michel, il y avait un féminisme ouvrier, il y avait des suffragettes. C'était pas la même chose. Aujourd'hui, y aurait-il aussi deux manières d'être féministe ? Je pense même qu'il y en a trois. Alors, il y a un féminisme qui est, je dirais, universaliste, qui découle, qui a pris racine avec Simone de Beauvoir, qui est un féminisme plus de conciliation que d'opposition, avec le sexe opposé. Et puis il y a deux autres féminismes, tout ça c'est très théorique, mais il y a un féminisme né aux Etats-Unis dans les années 80, très différentialiste, où il y a une sorte de bipolarité. D'un côté, il y a les femmes, décrites, comment dirais-je, avec beaucoup de détails, comme la partie douce de l'humanité, la partie, je dirais, pacifique. Les femmes auraient une espèce de générosité instinctive qui les porte à s'occuper aussi bien des bébés, des vieillards. Ça, vous n'y croyez pas ? Non, pas du tout. Et donc, si vous voulez, c'est la description vraiment d'une bipolarité de deux mondes qui sont opposés, radicalement différents, et avec des arguments pris dans le naturalisme qu'on peut discuter, mais enfin c'est comme ça. Et donc, je dirais que ce féminisme né aux Etats-Unis est à l'origine du féminisme victimaire, où la femme est toujours considérée comme la victime de l'homme, lui étant, plutôt incarnant l'agression, la guerre, etc. Et est-ce que ça n'engendre pas, pardon de vous couper, Elisabeth Badinter, des perversions ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir un couple se séparer aux Etats-Unis sans que l'homme soit accusé soit de pédophilie, soit de violences conjugales. Donc, on en arrive à quelque chose d'extrême. Ça, c'est aussi l'évolution, à mon avis, très perverse du juridisme qui fait que tout est bon pour extorquer de l'argent. Et les avocats décident de plaider gratuitement et simplement de prendre un pourcentage sur les pensions alimentaires incroyables qu'on peut aujourd'hui demander. Alors ça, c'est ce féminisme oppositionnel, différentialiste. Et puis, il y a un troisième féminisme, peut-être moins connu, mais qui a émergé, je dirais, il y a une dizaine, quinzaine d'années, américain toujours, mais cette fois-ci, Berkeley. Berkeley, c'est un féminisme de ce qu'on appelle de neutralité sexuelle, c'est-à-dire qui a été promu par une philosophe intéressante qui s'appelle Judith Butler, et qui consiste à dire, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, et il y a une infinité de possibilités. La différence sexuelle n'est plus première dans l'exercice, si vous voulez, dans la pratique de son genre. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, sexuellement une femme, vous pouvez très bien avoir toute l'apparence d'un homme, et inversement pour les hommes. La théorie du genre. La théorie du genre, oui. Simplement, c'est comme une sorte de dissolution des différences, c'est-à-dire exactement à l'opposé du féminisme dont je viens de parler, différentialiste. Donc vous vous êtes du premier bord. Alors moi je suis du premier bord, avec ceci peut-être, qui n'était pas encore dans l'optique beauvoirienne, c'est que je suis tout à fait d'accord pour dire que chacun d'entre nous, nous sommes un mélange de féminité, de virilité, qui nous est particulier, en fonction de notre histoire, notre inconscient, notre famille, tout ce que vous voulez. Et puis, à l'âge adulte, on peut effectivement, c'est un grand progrès des libertés démocratiques, se présenter et vivre comme on l'entend. Mais, pour ma part, je continue à penser qu'il y a bien deux sexes différents, qu'on ne peut pas discuter ça, et qu'aller jusqu'à effacer, si vous voulez, cette différence sexuelle au profit des personnalités multiples et infinies que chacun peut avoir en fonction de sa bisexualité psychique. Je pense qu'on est proche du délire quand on est... Et c'est jouer un peu les apprentis sorciers sur le plan sociétal, peut-être aussi. Je ne sais pas, mais en tout... Bon, c'est probablement une possibilité de liberté qui est donnée aux êtres humains, cette façon de penser, mais ça doit quand même rester dans certaines limites. On ne peut pas nier la différence sexuelle. Et il faut partir de ce fondement naturel, même si, pour ma part, comme ces Américaines du genre, je suis extrêmement culturaliste et très peu naturaliste. Enfin, il y a le réel. Voilà, donc, il y a ces trois féminismes. J'ai envie de dire aussi que c'est aussi une forme de générationnelle. Moi, j'appartiens à ce féminisme né après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-70-80. Les deuxièmes, qui sont très oppositionnels, c'est les années 80 en Amérique. Et le troisième, où il n'y a plus que des multiples individualités qui sont des mélanges, qui choisissent quasiment, choisissent leur mélange de genre. Eh bien, cela, c'est la dernière génération. C'est drôle, parce que dans vos trois féministes, j'entends aussi qu'on pourrait trouver aussi trois gauches. Il y a une gauche qui prend en compte le réel, une gauche qui ignore le réel, une gauche qui est en opposition systématique face au capital, au patron, etc. On peut trouver un parallèle. Je n'avais jamais pensé à ça, mais je vais y penser sérieusement. C'est vrai qu'il y a effectivement des différences probablement politiques entre ces trois parties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada